Hello Leute, Ciao à toutes ! Aujourd'hui je vous présente la célèbre marque de chocolat Toblerone. Le nom Toblerone provient de l'association du nom de l'entreprise Tobler et du mot Torrone, nom italien, du nougat, au miel et aux amandes. En 1867, Jean Tobler ouvre son premier magasin, la confiserie spéciale à Mittelstrasse de Bern. En 1899, la demande des produits en chocolat Tobler prend de telles dimensions que Jean Tobler décide d'ouvrir sa propre fabrique de chocolat avec ses fils. Il ouvre la fabrique de chocolat vernoise Tobler et compagnie et son fils Théodore prend la tête de l'entreprise l'année suivante. En 1908, les chocolatiers Théodore Tobler, fils de Jean et de son cousin Émile Bauman, après un voyage en France durant lequel ils ont goûté au nougat, inventent le Toblerone. C'est la première barre chocolatée de l'histoire. Émile Bauman met au point la recette dans sa propre cuisine. La recette est brevetée le 29 mars 1909. Le Toblerone apparaît dans le livre de Guinness des records avec la plus grosse barre chocolatée du monde, d'un poids de 7 kg. Ce chocolat, encore produit à Berne, est vendu dans plus d'une centaine de pays ainsi que dans des boutiques hors-taxte. Vendu sous forme de barre de chocolat, il est constitué de morceaux de chocolat qui donne à la barre la forme oblongue d'un prisme droit à base triangulaire. Il est constitué principalement de sucre, de chocolat, de nougat, de miel, d'amande et de blanc d'œuf. Le Cervin, l'un des symboles de la Suisse, est représenté sur l'emballage. De 1970 à 1987, les années suivantes, il sera représenté par un triangle bleu et blanc, jusqu'en 2000, où la fameuse montagne reprend sa place. Les pics caractéristiques de cette confiserie rappellent l'identité montagneuse de la Suisse. Mais tant l'origine du design de l'emballage, que la forme triangulaire du chocolat viendrait d'après la légende de la couleur beige et rouge des costumes portés par les danseurs des Folies Bergères à l'occasion d'une figure pyramidale lors d'un spectacle auquel assista Théodore Tobler à Paris. Un ours est aussi caché dans la montagne du logotype, en clair, au centre et en position debout. Il fait référence à sa ville de production, Berne. Enfin, le nom Tobler rappelle celui de son fondateur, Théodore Tobler, mais dissimule aussi le mot Berne. La forme très particulière de ce chocolat lui a valu d'être utilisé dans le langage pour dessiner diverses choses. Par exemple, les défenses anti-chars en dents de dragons construites en Suisse dans les années 1930 et 1940 ont pris le nom de Toblerone à cause de leur forme similaire. Les sentiers des Toblerones, du bord du lac Léman à Glan, jusqu'à Bassin, longent sur une distance de kilomètre l'une de ses nombreuses lignes de défense, ici la ligne fortifiée de Promantus. La tortue affectée d'une grave maladie irréversible de la carapace, nommée la dystrophie hypertrophique, maladie due essentiellement à un déséquilibre chronique de la balance calcium-phosphore dans leur alimentation, sont aussi appelées dans le logage populaire des tortues Toblerone en raison de leur aspect profondément déformé de la dossière, chacune des écailles s'étant hypertrophiée. Ce chocolat a donné son nom à l'affaire Toblerone en Suède.